Une fois qu'on a terminé l'analyse visuelle, on va passer à l'analyse olfactive. Avec votre nez, vous allez essayer de déceler les différents arômes. Comme le vin, tout est important. La couleur, les odeurs, évidemment les saveurs, sauf qu'on ne recrache pas, on boit. Ces brasseurs insulaires veulent donner une carte d'identité à leur produit, un profil. Employer la bonne terminologie permet aussi aux cavistes de mieux cibler la clientèle. Il faut que le client sache exactement ce qu'il achète, quel goût il va avoir, avec quoi l'accompagner, donc les accords mai et bière. De plus en plus, les particuliers, comme les restaurateurs, cherchent à associer leur repas et la bière. D'où l'importance de cette formation, savoir conseiller. Par exemple, à malgré de canards, avec des fleurs d'oranger, avec une sauce au miel. A l'international, la bière gagne des parts de marché et la Corse suit la tendance. Il y a encore 6 mois, on faisait 100 litres dans notre garage. Aujourd'hui, on en fait 1000. Il s'avère que ce n'est toujours pas suffisant. Donc là, on va devoir vraiment s'accélérer, mais c'est très compliqué. Ce jeune brasseur a aussi un défi, développer sa brasserie à Gisonne, village d'une centaine d'habitants. A terme, pourquoi pas faire un emploi, deux emplois, développer, apporter de la vie dans ces villages qui se vident un peu. Pas de doute, pour ce formateur à la renommée internationale, les brasseurs insulaires ont du talent. J'ai été incroyablement surpris par la qualité des bières corse, parce que déjà d'une, ils sont très peu connues. Et puis, ils mettent vraiment de l'âme dans leurs produits. Là, par exemple, je suis en train de déguster une milkshake double IPA, la brasserie Amalachella, qui est ici. Et en fait, c'est une pure merveille. Malte et houblon n'ont plus de secret pour ces brasseurs. Il faut maintenant éduquer la clientèle.